Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 26 janvier 2021 et je suis heureux ce soir de lancer le troisième épisode de la série Soldats Numériques. Après la semaine dernière Fils de Pangoulin et hier soir Jeanne Traduction, ce soir j'ai la chance d'accueillir un être humain. Bonsoir à toi un être humain. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Voilà donc je suis heureux de t'accueillir ce soir, donc tu es un guerrier du numérique qui est récemment arrivé sur la toile, mais voilà je t'ai invité parce que je te trouve particulièrement créatif et déterminé, donc tu réalises différents formats qu'on va aborder dans la soirée, des revues de presse, des interviews, des témoignages aussi depuis l'étranger et donc au cours de cet échange comme dans toute la série Soldats Numériques, on va avoir un échange pour essayer de mieux te connaître, comprendre ton engagement, savoir l'être humain qui a derrière cette chaîne et cette démarche médiatique, parler des projets en cours et réfléchir aussi ensemble, vu que moi aussi je suis sur le front médiatique, donc réfléchir ensemble aux stratégies possibles en tant que soldats de l'armée du numérique et donc évidemment notre combat est pour la liberté d'expression et sur ta chaîne YouTube, tu nous rappelles que tu as créé aussi cette chaîne pour l'humanité qui sommeille en chacun de nous. Voilà une phrase qui fait évidemment écho à ma démarche aussi et donc c'est vraiment un plaisir de de pouvoir avoir cette heure devant nous ensemble pour pouvoir échanger et d'ailleurs je préviens la communauté présente ce soir en ligne que vous pourrez donc poser des questions à un être humain en fin d'émission, donc voilà on va faire une petite heure ensemble où je vais essayer de lui poser des questions pour mieux savoir ce qui le motive et mieux comprendre ce qu'il réalise et quels sont ses objectifs et dans un second temps donc ça sera vous qui pourrez poser vos questions et donc je remercie aussi d'ailleurs Marin à la Technique qui nous accompagne maintenant depuis de nombreux mois, sur le front médiatique pour pouvoir à la fois modérer les commentaires et aussi sélectionner les questions qu'on pourra te poser à la fin de l'émission. Allez c'est parti, alors pour commencer c'est classique, les gens commencent à s'habituer mais est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaissent peu, tu pourrais te présenter assez rapidement, assez succinctement et après évidemment on va rentrer dans le vif du sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !